Mère Thérésa, vous connaissez son nom, vous connaissez sa réputation, mais ce que cache la femme contemporaine la plus encensée par l'église catholique va vous choquer. De son nom de naissance, Agnès Gondje Boyadjou, Mère Thérésa naît le 26 août 1910 dans la ville qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Skopch en Macédoine du Nord. Elle est la troisième enfant et la cadette de Nicolas et Drane Boyadjou, deux commerçants bourgeois albanais. Bien que la population de Skopch soit à l'époque majoritairement musulmane, la famille fait partie d'une petite communauté catholique dévouée. Agnès est donc éduquée dans le christianisme et fait sa première communion à l'âge de 5 ans, puis sa confirmation environ un an plus tard, en novembre 1916. Alors qu'elle a à peine 9 ans, en 1919, son père meurt soudainement des suites d'un malaise et cet événement va laisser la famille dans des conditions financières difficiles. Drane, la mère, se retrouve seule pour s'occuper de ses trois enfants et va les éduquer dans la foi chrétienne. C'est d'ailleurs son caractère ainsi que son dévouement religieux qui vont fortement influencer Agnès et sa relation à Dieu. Lorsque la famille organise des veillées de prière ou participe aux offices religieux, Agnès est toujours dans les parages pour chanter, faire du théâtre ou jouer de la mandoline. Et c'est dans cette ambiance joyeuse qu'elle envisage de consacrer sa vie à Dieu, alors qu'elle a à peine 12 ans. Après avoir obtenu la bénédiction de sa mère, Agnès quitte la maison familiale en septembre 1928, à l'âge de 18 ans, afin de rentrer en tant que missionnaire dans le couvent des Sœurs de Lorette, près de Dublin en Irlande. Elle y apprendra l'anglais, du moins des bases, pendant 6 semaines. Et le 1er décembre 1928, elle quitte l'Irlande pour l'Inde dans le cadre de son noviciat. C'est un peu son stage de fin d'année, d'initiation à une vie religieuse stable, si vous voulez. Et elle arrivera à Calcutta le 6 janvier 1929, plus d'un mois après son départ. Là-bas, elle devient enseignante dans une école pour filles de la ville, d'abord en géographie, puis en histoire. En parallèle, Agnès prononce sa première profession de foi en mai 1931, et devient ainsi l'épouse de Jésus pour toute l'éternité. C'est à ce moment qu'elle prend le nom de Sœur Marie Thérésa, d'après la Sainte Thérèse de Lisieux, la sainte patronne des missions, qui déclarait vouloir mettre l'amour au centre de la vie chrétienne. Sœur Marie Thérésa prononce ses voeux perpétuels 6 ans après, le 24 mai 1937. Elle est nommée directrice de son école en 1944, et continuera d'y enseigner jusqu'en 1948. Mais c'est le 10 septembre 1946 que tout change pour Marie Thérésa. Alors qu'elle est en route pour sa retraite annuelle à Darjeeling, elle se sent fiévreuse et malade. Selon ces mots, un message serait parvenu jusqu'à elle, et elle aurait reçu l'appel dans l'appel. Elle aurait entendu la voix de Jésus, sa soif d'aimer, et aurait même eu des visions où elle se voyait en train de discuter avec lui sur la croix. Il lui aurait parlé de sa douleur en voyant qu'on néglige les pauvres, et de son désir intense d'être aimé par eux. Au cours des mois qui suivent, Jésus serait entré en contact avec Marie Thérésa, afin de lui demander de créer une communauté religieuse dédiée aux plus pauvres d'entre les pauvres, et de l'appeler les missionnaires de la charité, ou MC. C'est un peu comme les maçons du cœur, mais sans les charpentes et les pleurs de joie à la fin, en gros. Les rageux vont utiliser l'argument de la fièvre, mais de son côté, Marie Thérésa vient de trouver l'inspiration. C'est LA mission de sa vie. Je devais quitter le couvent et aider les pauvres en vivant parmi eux. C'était un ordre. Ne pas obéir aurait été un échec de la foi. Au début, elle ne parle à personne de cette expérience, mais à mesure de réflexion, elle veut tout quitter et fonder un nouvel ordre religieux. Au même moment, elle qui avait déjà une santé fragile, tombe malade de la tuberculose, et médite pendant toute sa convalescence sur le message envoyé par le Christ. Une fois à peu près remise, elle est toujours aussi déterminée et réussit à obtenir le 8 août 1948 quelque chose de très rare, le statut de nonne indépendante. C'est comme une nonne normale, sauf qu'elle doit déclarer ses revenus à l'URSSAF et tout, enfin c'est autre chose. Elle obtient alors l'autorisation de quitter son couvent et ne se fait pas prier, par rapport à la religion, pardon j'arrête. Cette femme, également surnommée la Sainte des Caniveaux, suit d'abord une formation de base d'infirmière à Patna, en Inde, puis se décide à mettre en place sa mission d'aide aux plus démunis en 1949. Elle est rapidement rejointe par un groupe de jeunes femmes qui viennent l'aider, et le 7 octobre 1950, elle obtient l'autorisation officielle du Vatican de créer ce nouvel ordre demandé par Dieu, les fameux missionnaires de la charité, les MC. Elle revêt alors pour la première fois le fameux sari blanc bordé de bleu qu'on a tous et toutes en tête, lorsqu'on parle de cette femme admirée dans le monde entier pour son travail caritatif. Le 21 décembre de la même année, Mère Thérésa se rend pour la première fois dans les bidonvilles d'Inde pour être confrontée à la misère. Elle rend visite aux familles pauvres, lave les plaies des enfants, d'un homme malade allongé au sol et d'une femme tuberculeuse mourante. Si les débuts des missionnaires de la charité sont modestes, ça prend rapidement de l'ampleur et elles reçoivent rapidement tout plein de candidatures de femmes qui souhaitent les aider. En 1952, la ville de Calcutta met à leur disposition une maison collée aux tembles de Caligat afin d'en faire une maison des mourants, un lieu dédié aux personnes malades ou en fin de vie afin qu'elles puissent mourir dans la dignité et en respect avec leurs différentes croyances. Bon, l'idée est louable, mais vous allez voir plus tard, ça a très mal vieilli. Dans les années 60, Mère Thérésa décide d'envoyer ses sœurs aider les pauvres des autres régions d'Inde. D'année en année, la mission prend de l'ampleur, elle sort des frontières du pays et trois autres congrégations sont même créées afin de pouvoir agir sur tous les fronts. En février 1965, elle obtient l'approbation du pape Paul VI qui l'encourage à ouvrir une mission au Venezuela, suivie par des fondations à Rome, en Tanzanie, puis sur tous les continents. À sa mort, en septembre 1997, Mère Thérésa avait mis en place pas moins de 517 missions de charité. C'est près de 4000 personnes pour s'occuper des pauvres et des malades dans plus de 100 pays. Dix ans plus tard, en 2007, les missionnaires de la charité comptaient environ 5000 sœurs religieuses ainsi que 450 frères, plus de 600 organismes différents de 123 pays. C'est une entreprise internationale le bordel, c'est plus fort qu'Amazon. Avec tout ça, Mère Thérésa est rapidement devenue un symbole mondial de bonté et de sainteté. C'est un symbole accepté par le monde entier d'ailleurs. Que vous soyez croyant ou non, vous avez peut-être même déjà utilisé l'expression « je ne suis pas Mère Thérésa ». En tout cas, de toutes les femmes de notre histoire récente, c'est une de celles qui fait le plus consensus. Ce qui est pourtant étrange, c'est que 20 ans après ses débuts en tant que non-indépendante, personne n'avait vraiment encore entendu parler d'elle. Mais alors, comment est-ce qu'elle a réussi à acquérir une notoriété de façon aussi fulgurante ? Parce que tout ça, ça a été orchestré. De façon hyper intelligente par les médias de l'époque. Et ça découle surtout du plan médiatique d'un journaliste particulier, Malcolm Muggeridge. Malcolm, c'est un journaliste britannique du XXe siècle connu pour ses positions anti-avortement et anti-contraception. Il grandit agnostique, mais au cours des années 50, développe un intérêt grandissant pour la religion. Il se convertit en premier lieu à l'anglicanisme, puis en 1982 à la religion catholique. En mars 68, le responsable de la Television Religious Affairs Program de la BBC, le groupe de télévision britannique, contacte Malcolm et lui demande de préparer l'interview d'une certaine nonne en visite à Londres. Lors de cette première rencontre, Mère Teresa décrit en détail tout ce qu'elle a mis en place pour venir en aide aux orphelins de Calcutta. Les spectateurs sont touchés par son récit et, dans un élan de générosité, envoie un nombre conséquent de dons à sa mission. À ce moment-là, Mère Teresa commence à s'apercevoir que sa visibilité et sa prise de parole peuvent lui permettre de récolter quelques sous pour alimenter les caisses de sa congrégation. Malcolm, de son côté, ne veut pas se cantonner à une seule interview à Londres. Il propose à la BBC de carrément suivre Mère Teresa et de la filmer sur le terrain, c'est-à-dire en Inde. La BBC accepte et c'est ce voyage en Inde où Malcolm accompagne Lannone qui donnera le documentaire de 69 Something Beautiful for God et puis le livre éponyme deux ans après. Dès la sortie du documentaire, la notoriété de Mère Teresa explose dans les pays anglophones. Un symbole est né. Alors vous allez me dire, quoi, juste comme ça avec un docu un peu random ? Non, c'est pas n'importe quel documentaire. C'est un documentaire qui contient ce que le monde a appelé le premier miracle photographique. Rien que ça. Alors, ok, très bien, mais c'est quoi ce supposé miracle ? Alors qu'elle filmait le documentaire de Mère Teresa sur le terrain, l'équipe est invitée à pénétrer dans la maison des mourants dont on a parlé un peu plus tôt. En vérifiant la prise d'image, le réalisateur trouve l'intérieur du bâtiment très sombre et demande alors au caméraman Ken Macmillan de résoudre le problème. On est dans les années 60, la technologie, c'est pas celle de maintenant, mais Ken racontera plus tard que, fort heureusement, la BBC venait tout juste de leur fournir une nouvelle pellicule Kodak qu'ils n'avaient pas eu le temps de tester avant de partir pour l'Inde. Ken change de pellicule et continue de filmer normalement tout le long du voyage. Ils rentrent tous en Angleterre et lors du montage, ils s'aperçoivent que la lumière est ni qu'elle dans la scène de la maison des mourants. On dirait presque qu'elle est éclairée et ça permet de voir tous les détails. Ken s'apprête à attribuer le mérite à la nouvelle pellicule Kodak, mais il n'a pas le temps de faire ça parce qu'il va se faire immédiatement couper la parole par Malcolm qui s'exclame que cet éclairage c'est la lumière divine qui vient illuminer la maison des mourants et que tout ça, c'est grâce à la présence de Mère Thérésa. Et il en faut pas plus aux journalistes du pays pour avoir vent de la nouvelle et vouloir en apprendre plus sur cette équipe de tournage londonienne qui vient d'assister au premier miracle télévisé de l'histoire. Sur le moment, quasiment personne ne remet en question cette version des faits. un miracle capté par son caméraman, ça l'arrangeait bien Malcolm. Forcément, pour vendre son film, il avait une promo toute trouvée. Tout comme j'ai une promo toute trouvée pour vous dire de nous soutenir sur Patreon. Ça vous permet de soutenir financièrement notre travail à partir de 5 euros par mois en vous donnant accès à des avantages comme des images de coulisses, les vidéos en avance et tout un tas d'autres avantages réservés aux membres du Patreon. Merci beaucoup à vous si vous considérez nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la description. Si le miracle a profité à Malcolm, il a aussi et surtout profité à faire découvrir Mère Thérésa comme véritable sainte au monde entier. Elle n'a d'ailleurs jamais démenti le miracle en question qui se serait produit dans sa maison des mourants. Petit à petit, elle prend goût à la visibilité et à la notoriété qu'on vient de lui apporter. Et tant mieux dans un sens si ça peut permettre au public de se sentir impliqué et de faire des dons aux plus démunis. Mais on va voir que tout ça, c'est pas tout rose et que notre sainte mère cache des trucs pas terribles. Mère Thérésa reçoit le prix Nobel de la paix en octobre 79 pour son action contre la pauvreté à l'âge de 69 ans. Dans son livre Critical Lives Mother Teresa apparu en 2002, l'auteur Paul Williams observe un avant et un après l'attitude de Mère Thérésa liée à l'obtention du prix Nobel. Avant les années 70, elle est encore à l'abri des médias de masse. Personne ne la connaît, elle dédie son temps à la cause des plus démunis. Sur les premières photos d'elle et même pendant le tournage du documentaire, elle apparaît plutôt détendue, souriante, naturelle. Mais au fur et à mesure que les médias s'intéressent à elle, qu'elle parcourt le monde pour recevoir de nombreux prix et qu'elle délègue son travail auprès des pauvres aux missionnaires de la charité, son attitude va changer. Elle se montre plus imposante, tendue, plus froide même. Elle montre souvent une posture rigide et peu naturelle. Sur les premières photos d'elle, on pouvait voir son regard, alors que par la suite, on la voit plutôt de profil, de regard rivé au sol pour montrer son humilité. L'auteur souligne que, paradoxalement, à cette image de femme modeste, ses nombreux voyages étaient nécessaires pour continuer de se faire connaître du monde entier et de promouvoir son image de véritable sainte vivante. Toutes ces sorties étaient d'ailleurs ponctuées de séances photo et de citations religieuses précisément choisies. Mère Thérésa a assez vite compris le pouvoir que sa voix avait et son discours était bien étudié. D'ailleurs, dans son discours lors de la remise du prix Nobel, elle n'oublie pas de s'en prendre publiquement à l'avortement, qu'elle condamne entièrement et qu'elle considère comme être le plus grand ennemi de la paix. Le plus grand destructeur de la paix aujourd'hui est le crime commis contre l'innocent enfant à naître. Si une mère peut tuer son propre enfant dans son propre sein, qu'est-ce qui nous empêche à vous et à moi de nous entretuer les uns les autres ? En accord avec sa religion, elle s'est toujours fermement opposée à l'avortement mais aussi à la contraception ainsi qu'au divorce. En Irlande, par exemple, un référendum s'est tenu en 1995 pour savoir si on devait abroger la loi interdisant le divorce. Mère Thérésa décide alors d'inciter la population à voter non. Et si avec ça, on pourrait se dire bon, c'est une femme super croyante qui suit à la lettre ce que sa religion lui a enseigné et essaye de faire passer ce qu'elle voit comme étant le message de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la première et ce n'est pas la dernière non plus. Non, mais ce qui est très controversé chez Mère Thérésa, c'est quasiment tout le reste en fait. Et vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Son plus fervent détracteur et celui grâce à qui on va en apprendre plus, c'est Christopher Hitchens, un auteur et journaliste britannique. En novembre 1994, il sort un documentaire appelé Hells Angels, en français L'Ange de l'Enfer, dans lequel il s'attaque à l'image intouchable de Mère Thérésa. Les critiques s'articulent autour de quatre thèmes. La politique, l'argent, la médecine et bien évidemment, la religion. Mère Thérésa n'est pas considérée comme une figure particulièrement politique, sauf que depuis qu'elle a été érigée en figure presque intouchable par les médias, elle ne s'est pas privée d'utiliser sa voix sur des sujets éminemment politiques. Elle est dans les petits papiers des gens de pouvoir qui savent qu'ils peuvent compter sur sa parole pour servir les partis catholiques et conservateurs, comme en 84 dans la ville de Bhopal en Inde où une usine de pesticides explose, faisant plus de 2500 morts et empoisonnant des milliers d'habitants. Il s'avère rapidement que l'explosion est due à un acte de négligence d'une multinationale au nom du profit et que l'accident aurait pu être complètement évité. Mère Thérésa va prendre la parole au sujet de cette tragédie. Et son conseil aux victimes, c'est... Et c'est tout. Et pourtant, ça aurait été logique et compréhensible que les victimes entament des poursuites et demandent à la multinationale en question des dommages et intérêts vu la catastrophe que ça a provoqué. Mère Thérésa aurait pu les encourager dans ce sens, utiliser sa mission pour fournir une aide financière aux victimes ou à minima ne pas prener uniquement le pardon catholique qui semble être la seule chose qui l'importe finalement. En 95, on retrouve le même schéma. Toujours en Inde, des inondations font près de 200 morts et mettent des millions de personnes à la rue. Et la seule organisation qui décide de ne pas venir en aide à ces gens, c'est celle de Mère Thérésa. Alors que, grâce à sa visibilité, elle a largement les moyens d'aider les victimes. C'est donc un choix de ne pas agir. Elle, elle préfère adresser des prières aux gens, elle refuse de donner de l'argent dont les victimes de la catastrophe ont désespérément besoin pour reconstruire leur maison. Le problème avec tous ces refus d'aide financière, c'est que l'argent et les contacts, elle les a en fait. Le fait pour Mère Thérésa d'être vue comme une figure au-delà du politique, j'ai ces idées. Des célébrités données régulièrement aux missionnaires de la charité et parmi eux, beaucoup de personnalités politiques. Lady Diana ou encore Bill et Hillary Clinton. Le truc, c'est qu'elle acceptait de l'argent de tout le monde, concrètement, tout en prenant soin de détourner le regard concernant la provenance de cet argent. Vraiment, tout y passe, un mania de la presse britannique accusé d'avoir détourné l'argent des retraites de ses employés pour financer le Mossad, pas de problème. Un don d'un million 250 000 dollars ainsi qu'un usage illimité du jet privé de Charles Keating, un homme d'affaires qui a volé des tonnes d'argent à des petits épargnants et qui a été condamné par la suite à 10 ans de prison pour fraude à la faillite. Let's go ! Le pire dans cette histoire, c'est que Mère Teresa, après le scandale, refuse de rendre l'argent volé, mais en prime, elle écrit une lettre au juge du procès de Charles Keating pour plaider en faveur de ce généreux donateur. Et ça marchera parce qu'elle ne rendra jamais l'argent. Si elle n'a pas de scrupules à garder de l'argent volé, elle n'en a pas non plus quand elle se rend en Haïti en 81 pour accepter la Légion d'honneur, la plus haute distinction du pays, ainsi qu'une bourse conséquente de la part du régime dictatorial du président Jean-Claude Duvalier. À cette occasion, elle tient un discours élogieux à propos de Jean-Claude et de sa femme Michel en clamant que c'est un couple qui aime les pauvres et qui est adoré d'eux. Concrètement, à Essos publiquement, un président qui a fait fortune sur le dos des ouvriers haïtiens et qui faisait torturer et assassiner les opposants au régime par l'armée du pays. Bien entendu, tout en vivant avec sa femme un train de vie luxueux et dont les millions proviennent entre autres en voyage en Albanie, la terre de ses ancêtres, Mère Thérésa décide de se rendre sur la tombe de l'homme politique Hanver Hoxa pour y déposer des fleurs. Hanver Hoxa, c'est le fondateur du régime totalitaire communiste albanais, un homme qui a fait plus de 32 000 prisonniers politiques au cours de sa carrière entre 1945 et 1985 et dont la dictature est encore considérée comme l'une des plus sanglantes de l'histoire d'Europe contemporaine. Ce geste symbolique a créé la surprise dans le monde entier car pendant près de 60 ans, Mère Thérésa n'a pas été autorisée à retourner dans son pays natal sous prétexte qu'elle était une agente dangereuse et perturbatrice à la botte du Vatican. On lui refusait constamment ses demandes de visa et elle était dépeinte avec cynisme et insulte dans les médias du pays dès qu'elle faisait parler d'elle pour ses actions à l'international. Quand les catholiques du monde entier ont appris qu'elle fraternisait avec le régime, ils n'ont pas compris. Ils n'ont surtout pas compris la raison pour laquelle elle acceptait de se faire exploiter pour redorer le blason d'un dictateur décédé. Mère Thérésa dira qu'elle a été invitée à revenir en Albanie par la veuve du dictateur qui espérait que la sainte pourrait aider à se débarrasser des phénomènes surnaturels autour de la tombe de son mari. Mais Mère Thérésa se dédouanera de ce genre de choix poétique en disant que c'est une perte de temps de dire quoi faire à un gouvernement, qu'elle se concentre sur l'individu uniquement et qu'elle ne peut aimer qu'une personne à la fois, le Christ. C'est pratique, c'est un peu le con Trounod, hop, c'est le Christ. Alors ok, elle a récolté plein d'argent par ce biais et grâce à sa visibilité pour ses organisations, c'est plutôt bien, non ? En 1998, le magazine allemand Stern publie un article intitulé ça veut dire Mère Thérésa, où sont ces millions ? C'est mieux comme ça. Les dons qui se comptaient en millions transitaient dans les comptes bancaires des missionnaires de la charité, mais le souci, c'est que la plupart étaient tenus secret. Un responsable d'une banque a déclaré avoir eu à gérer des sommes jusqu'à 3 millions de dollars par an jusqu'à ce que Mère Thérésa reprenne les rênes des finances en 1981. De leur côté, les sœurs missionnaires de la charité écrivaient régulièrement des lettres de remerciement pour les dons dont certains allaient jusqu'à 50 000 dollars. A l'époque, une banque a évalué que le compte des MC contenait près de 50 millions de dollars et a estimé à environ 100 millions de dollars la somme récoltée par les sœurs chaque année. En 1991, on estime que Mère Thérésa aurait récolté entre 3 et 4 millions de dollars et qu'à peine 7% de la somme aurait servi aux missions de l'organisation. Tout cet argent provient des bourses obtenues par les personnalités politiques du monde entier et d'autres dons privés de citoyens anonymes. A la lumière de ces chiffres faramineux, certains journalistes se montrent critiques envers la gestion douteuse de l'argent par Mère Thérésa. En 1994, elle affirme pourtant que chaque dollar reçu par les MC est employé en faveur des plus pauvres des pauvres comme le veut la mission première de la congrégation. Bon, bien sûr, une partie de la somme a sûrement été dépensée pour couvrir ses frais de déplacement et ça, pour être honnête, à la limite, pourquoi pas. Sur l'année 90-91, on estime les coûts de déplacement des MC à environ 25 000 dollars, par exemple. On a également trace de plusieurs millions de dollars déposés sur quelques années dans les comptes de l'Institut pour les œuvres de religion du Vatican. Cependant, dans les années 90, les experts estiment que moins de 500 000 dollars ont été distribués chaque année dans l'optique d'aider financièrement les organisations de Calcutta sur les millions reçus. Mère Thérésa ne peut pas non plus justifier de frais énormes pour la reconstruction ou la réparation de bâtiments aux pauvres puisque la plupart du temps, ces dépenses étaient assumées par les gouvernements locaux. Donc, si chaque dollar avait réellement été reversé pour les pauvres, comme indiqué, avec de telles sommes, on aurait pu aider toute une partie de l'Inde en mettant en place un système de santé moderne et totalement gratuit. Avec ces preuves expliquant les sommes d'argent qui pâchent chez les missionnaires de la charité, plus rien n'explique les conditions de vie médiocres des pauvres et l'absence de soins qu'ils ont subis. Et il faut qu'on en parle des conditions sanitaires des pauvres. On le sait, ce qui représente le mieux Mère Thérésa dans le monde entier, c'est sa dévotion aux personnes les plus miséreuses. Et sa réputation provient des soins qu'elle et sa mission leur prodigue. C'est exactement pour cette raison qu'on a tendance à associer Mère Thérésa avec altruisme à toute épreuve. Mais la vérité, elle n'est pas dingue. Des médecins ont l'occasion à plusieurs reprises de visiter un grand nombre des 517 missions prévues pour les pauvres, notamment à Calcutta. Ils s'aperçoivent alors qu'il s'agit plus de mouroirs que de maisons des mourants, dont le but final semble plus religieux que médical. Les deux tiers des personnes accueillies dans ces missions espèrent y trouver un médecin, des médicaments, histoire d'au moins soulager leurs symptômes. De l'autre côté, un tiers agonise dans leur coin sans recevoir aucun soin adapté et en attendant la mort. Au cours des visites, les médecins observent un manque flagrant d'hygiène des locaux et du matériel, voire carrément de l'insalubrité. Ils parlent également de soins réels rares, voire inexistants, des nonnes pas du tout formés à la médecine, une alimentation insuffisante pour les malades ainsi qu'une absence d'antidouleurs pour essayer de les apaiser un peu. Il y a genre à peine un peu d'aspirine et c'est tout. Donc on résume. Dans ces établissements, il n'y avait aucun médecin, pas de morphine ou autre antidouleur sérieux, juste des religieuses qui espèrent soigner des personnes tuberculeuses, lépreuses ou cancéreuses avec quelques prières. Presque de la torture. Au total, près de 86 170 personnes ont été admises dans ces missions et 34 815 y sont décédés. Et quand les pauvres ne sont pas laissés pour mort, les choses mises en place sont vraiment dangereuses. Les personnes tuberculeuses ne sont pas isolées et risquent de contaminer toute la maison. Certaines des sœurs missionnaires de la charité sont critiques de l'absence d'analgésique efficace mais surtout sont choquées de voir qu'on réutilise des seringues qui ont déjà servi sur d'autres patients en les passant seulement sous l'eau froide sans même prendre la peine de les faire bouillir pour les stériliser. Ce qui ne serait quand même pas suffisant mais au moins ça montrerait une envie de bien faire. mais même cela déprimait très vite car ils étaient coupés de toute occupation, de toute distraction et ils ne pouvaient recevoir aucune visite. Une ex-missionnaire raconte qu'un jour, les MC ont eu l'opportunité d'obtenir un immeuble abandonné dans le Bronx pour seulement 1 dollar. Les sœurs et la ville de New York prévoyaient de belles choses pour cet immeuble dont un ascenseur pris en charge par la ville pour assurer une accessibilité aux personnes pauvres en situation de handicap. Mère Thérésa, qui était contre toute forme de luxe comme indiqué par la religion, s'est opposée à la construction de l'ascenseur et le projet a dû être abandonné. Lorsqu'un journaliste irlandais a voulu vérifier comment les MC s'occupaient des enfants dans un orphelinat de Calcutta, ils ne s'attendaient pas à être aussi choqués. Là-bas, l'âge des enfants allait de 6 mois à 12 ans et tous semblaient affamés et dans un état de santé catastrophique. Les MC pouvaient laisser des bébés en hauteur sur des meubles pendant 20 minutes sans surveillance, tandis que d'autres enfants criaient à l'aide. Le journaliste souligne que les nonnes étaient tellement aveuglées par le mythe de la bonté de Mère Thérésa qu'elles ne voyaient même pas que leur façon de s'occuper de ces enfants était inhumaine. Avec une telle insalubrité et des MC totalement insensibles à leur souffrance, certains se sont même demandé si les enfants n'auraient pas été mieux à vivre dans la rue. C'est dire. Et comme on l'a vu, tout ça, on peut difficilement le mettre sur le dos d'un manque de moyens quand la fondation de Mère Thérésa a amassé des centaines de millions de dollars. Ce que les personnes qui ont observé ses choix et sa manière de faire mettent en cause, c'est sa conception bien particulière de la souffrance et de la mort. Quand on lui fait des reproches, voilà ce qu'elle répond. Il y a quelque chose de très beau à voir les pauvres accepter leur sort, à le subir comme la passion du Christ. Le monde gagne beaucoup à leur souffrance. Pour elle, c'est presque une victoire personnelle quand un patient souffre, comme s'il venait d'être touché par la grâce divine. À ses yeux, la pauvreté et la mort sont de belles occasions de s'unir à Dieu. Donc lorsqu'elle s'occupe des pauvres, il s'agit moins d'essayer d'apaiser et de soulager des douleurs physiques que de promouvoir un culte fondé sur la mort, la souffrance et la suggestion. Pour reprendre d'ailleurs les mots de Christopher Hitchens. En comprenant ça, on comprend aussi pourquoi les lieux censés être des maisons de soins s'apparentent plus à des lieux de prière qu'à des hôpitaux. Même si elles prétendent vouloir apporter des soins médicaux aux malades, le focus des sœurs est plus sur l'accompagnement émotionnel et religieux apporté aux personnes mourantes. On a d'ailleurs entendu Mère Thérésa dire qu'elle refuse d'appeler l'ambulance pour ses patients qui ont besoin d'aller dans un hôpital car sinon, il faudrait le faire pour tous les autres. Bah du coup, c'est le principe, madame ! Allô ? Pourtant, c'est plutôt de préparer les pauvres à mourir chrétiennement sans antidouleur. Grosso modo, elle est beaucoup plus intéressée par la conversion des personnes pauvres, qu'ils soient parfaitement présentables devant Dieu plutôt que de les aider dans la vraie vie. D'ailleurs, lorsque la cloche sonne pour annoncer l'heure de la prière, les missionnaires de la charité ont pour obligation de lâcher ce qu'elles sont en train de faire, y compris le soin aux pauvres, afin de se rendre au plus vite à la chapelle. La priorité, c'est Dieu et personne d'autre. Mère Thérésa n'est heureuse que lorsqu'elle réussit à convertir les pauvres juste avant qu'ils succombent, quand un des patients de la maison des mourants est sur le point de mourir, une sœur lui demande alors s'il désire un ticket pour le paradis, un concept qui est présent dans plusieurs religions, donc la réponse est souvent positive, un simple oui équivaut à un baptême quasi immédiat de la personne en fin de vie. Mère Thérésa prétend alors vouloir la rafraîchir et place un gant de toilette mouillé sur son front en récitant quelques prières. Sauf qu'en fait, elle est en train de la baptiser. Et c'est avec cette façon de faire que Mère Thérésa a réussi à compter près de 40 000 baptêmes ayant eu lieu dans les maisons des mourants, peu importe la religion d'origine des personnes concernées. Quand on s'aperçoit de tout ça, on se dit que peut-être que la mission de Mère Thérésa était finalement de répandre la religion catholique dans le monde entier en s'appuyant sur la pauvreté au lieu réellement de s'occuper des malades et de promouvoir la justice et la paix parmi les humains. Avec le nombre de personnes critiques de Mère Thérésa qui augmente au fil des années, les controverses ne s'arrêtent pas là. Même si elle meurt le 6 septembre 97 à l'âge de 87 ans, elle continue à faire parler d'elle. D'abord, un an avant sa mort, le président Bill Clinton a fait de Mère Thérésa une citoyenne américaine à titre honorifique, affirmant qu'elle a su démontrer comment nous pouvons concrétiser nos rêves pour une société juste et bienveillante. Mais surtout, le 4 septembre 2016, elle est canonisée par le pape François au Vatican, c'est-à-dire qu'elle est élevée au rang de saint. Et ce n'est pas juste une façon de parler, c'est un titre officiel, idée conne zéro. Si de nombreuses personnes admirent Mère Thérésa, catholique comme non catholique, sa canonisation n'est pas exemple de critique. La canonisation, c'est un processus religieux qui a bien changé au fil des siècles. Les premières personnes honorées en tant que saints et saintes étaient des martyrs qui sont littéralement morts pour leur foi. Avant la canonisation, il y a la béatification. La béatification, c'est un acte d'autorité du pape où une personne décédée est mise au rang des bienheureux. En gros, c'est une déclaration qui prouve qu'une personne chrétienne a pratiqué sa foi de façon exemplaire, voire héroïque. Un décret est publié, suivi d'une célébration solennelle de béatification. La canonisation vient parfois dans un second temps et c'est une déclaration officielle et définitive de l'Église qui permet d'élever une personne décédée en tant que saint. Par ce biais, l'Église certifie que la personne concernée est au paradis et peut agir auprès de Dieu grâce aux miracles effectués de son vivant. Parce que oui, pour être connu comme saint ou comme sainte, il faut pouvoir prouver être à l'origine de non pas un, mais deux miracles de son vivant. Ça fait beaucoup sur la to do list. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi Mère Thérésa serait la seule à faire des miracles. Vous aussi, vous pouvez en appuyant sur le petit bouton en dessous de la vidéo pour s'abonner en rouge. Comme ça, on attendra plus vite les 500 000 abonnés et je pourrais tous vous faire canoniser. Sous le pape Jean-Paul II, le processus de canonisation a été simplifié et le nombre de saints a augmenté de manière spectaculaire. Il a canonisé pas moins de 482 saints pendant son règne entre 1978 et 2005 et a béatifié 1327 personnes, dont Mère Thérésa. Généralement, c'est un processus assez lent. Depuis 1588, date à laquelle l'Église catholique a créé un bureau dédié à la cause des saints, le laps de temps moyen et sa canonisation était de 181 ans. C'est très très long, plus personne n'a le droit de se plaindre des délais de traitement à la CAF ou je sais pas quoi, là c'est un cauchemar. Mais c'est un cauchemar que n'a pas du tout eu à vivre Mère Thérésa. Dans les 18 mois suivant sa mort, Jean-Paul II a décidé de renoncer à la période d'attente habituelle de 5 ans et a permis l'ouverture de la procédure de sainteté hyper rapidement au vu de la notoriété mondiale de la nonne. Une fois que le processus de canonisation est lancé, la personne concernée peut être appelée serviteur de Dieu. En parallèle, l'église désigne ce qu'on appelle un postulateur, une personne chargée de recueillir tout plein d'éléments concernant la personne décédée pour justifier ou non d'une canonisation. Ça va des écrits publics, privés, de témoignages de proches, biographies, etc. À la fin de ses recherches, le postulateur rédige une sorte de rapport de stage, une position qui peut s'étendre sur des milliers de pages pour être sûr de prendre la décision en connaissance de cause. Une fois que la position est terminée, elle est présentée à une commission qui doit voter pour savoir si le processus peut continuer ou non. Pour pouvoir être béatifié puis canonisé, deux miracles doivent être confirmés, des miracles qui sont presque toujours de nature médicale. S'il y a soupçon de miracle, phrase qui me tabasse, un groupe de médecins payé une somme symbolique par l'église est chargé d'enquêter pour déterminer s'il s'agit vraiment d'un miracle ou s'il existe une explication parfaitement scientifique. En plus d'avoir accéléré le processus, le pape aurait tellement été impressionné par le dossier préparé par le postulateur de Mère Thérésa qu'il aurait pensé à la canoniser sans même passer par la phase de béatification, sauf que les évêques s'y sont opposés. Le premier miracle de Mère Thérésa, celui qui a valu sa béatification le 19 octobre 2003, impliquait une femme indienne d'une trentaine d'années, Monica, qui a affirmé que cette tumeur à l'abdomen avait guéri miraculeusement en 98 après que les sœurs ont prié et attaché un médaillon contenant la photo de la nonne autour de son ventre. Le deuxième miracle, celui qui lui a fait obtenir sa canonisation en 2016, remonte à 2008 au Brésil. Cette année-là, une femme prie pour que Mère Thérésa vienne en aide à un jeune homme de 35 ans atteint de multiples tumeurs au cerveau. Alors qu'il allait se faire opérer, il tombe dans le coma en salle opératoire et l'intervention est retardée. En revenant voir son patient, le chirurgien l'aurait vu réveillé et complètement guéri. La commission médicale réquisitionnée pour l'occasion a déclaré sa guérison inexplicable par la science, notamment car la masse cancéreuse avait totalement disparu de son cerveau. A l'unanimité, l'Église reconnaît alors le lien entre la guérison de l'homme et l'influence de Mère Thérésa et permet sa canonisation. Sauf que des chercheurs ont conclu dans un article paru en 2013 que le premier miracle, celui qui implique la femme indienne, avait bel et bien une explication scientifique. Car en fait, les médecins qui ont examiné Monica à l'époque ont une autre version. Il n'y avait juste pas de cancer. Voilà, pas de miracle, juste un kystose ovaires et une tuberculose soignée pendant 9 mois grâce à un traitement médicamenteux. Tout simplement. Par la suite, le mari de la femme confiera à un journaliste qu'elle a bien été guérie par les docteurs et non pas par un miracle quelconque. Beaucoup de personnes soulignent le fait que le Vatican, lors de l'examen des éléments en vue de la béatification de Mère Thérésa, n'a pas tenu compte d'un certain nombre de problèmes. Alors oui, il y a déjà tout ce qu'on a cité auparavant, sa manière carrément discutable de soigner les malades, ses contacts politiques plus que douteux, sa gestion chelou des sommes d'argent reçues. Mais dans le cas de ce premier miracle, il y avait plusieurs autres points qui auraient mérité un peu plus d'attention. Les habitants du village de Monica ont remarqué que, juste avant l'annonce du miracle en question, les missionnaires de la charité se rendaient assez régulièrement dans le taudis où vivaient la jeune femme et sa famille. Et petit à petit, leurs conditions de vie ont semblé grandement s'améliorer. La famille a quitté le monde de la pauvreté et les factures ont été toutes acquittées par les sœurs. Aussi, Monica aurait attendu mai 99, 7 mois après sa guérison miracle, pour faire confirmer le diagnostic par un médecin. Guérison qui n'a d'ailleurs pas été rendue publique avant le début des années 2000, un an et demi après les faits. Et lorsque le Vatican a appris le miracle, il n'a jamais remis en question le fait que les MC ont fait mention d'un cancer incurable, alors que les médecins qui suivaient Monica n'ont jamais posé ce diagnostic et les documents médicaux ne parlaient même pas de cancer. Le fait que le pape ait autant poussé pour valider ces deux miracles, c'est plus une question de foi que de science, car c'est qu'après la confirmation des miracles que la canonisation peut avoir lieu. Et c'est un acte que le peuple catholique réclamait. Pour le pape, le monde a besoin de miséricorde et le travail affiché par Mère Thérésa au cours de sa vie s'inscrit parfaitement dans ce thème. Un tas de médias s'accordent à dire aujourd'hui que Mère Thérésa n'était pourtant pas la sainte que l'on croit et qu'elle n'était pas l'amie des pauvres, mais plutôt une amie de la pauvreté. Si cette histoire vous a intéressé et que vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, allez voir ma vidéo sur cette femme qui a créé sa propre secte à partir de rien.